bonjour c'est Josiane Joyce alors on va continuer la série de 10 dictionnaires ésotériques et on va passer directement à la page du B toutes les mancies qui commencent par B la première c'est la bibliomancie allez vous dire voilà c'est facile on prend un bouquin et on se fait une voyance oui on a déjà vu ça de prendre un bouquin de l'ouvrir et la première ligne soit disant répondre à votre question mais là non je vais parler de la bibliomancie on va remonter au tout début alors qui a inventé l'imprimerie ouais facile je le sais je le sais nanana c'est Gutemmer et oui alors c'était pas un français il s'appelait Johannes et alors quel fut son premier livre ah là vous allez caler un peu eh ben non le premier livre imprimé le tout premier livre celui dont il serait sûr parce qu'il avait des dettes il avait emprunté pour inventer son imprimerie enfin son système il avait emprunté beaucoup d'argent et donc pour pouvoir rembourser il s'est dit la meilleure façon c'est d'imprimer une bible eh ouais et voilà pourquoi depuis il y a eu énormément d'avancées techniques technologiques et tout ça à partir du moment où on a pu sur du papier qui venait juste d'être inventé à peine quelques années plus tôt au lieu du parchemin et au lieu de devoir écrire un presque en gravant parchemin ou une peau de mouton donc on a on a réussi à faire des livres sur le papier et voilà la science avait fait un bon énorme de technologie et puis on est devenu super intelligent puisque grâce à ça on en est là maintenant et vous le savez mais donc ça revient à quoi et bien ça revient à dire la bibliomancie c'était quoi la mancie par le livre mais nos ancêtres allait beaucoup plus loin figurez vous alors quand ils attrapaient quelqu'un un suspect suspecté d'une chose ou d'une autre et voilà on savait pas s'il était innocent ou s'il était coupable et bien savez vous ce qu'il faisait c'est simple il prenait il faisait une balance dans un côté de la balance il mettait le suspect et dans l'autre côté il posait une bible si la bible pesait plus lourd que la personne mais la personne n'avait pas de n'avait pas fauté donc elle était libre mais si jamais lui il était plus lourd que la bible ce qui devait arriver pratiquement 100% exact il était coupable et voilà il n'y avait pas besoin de torturer on savait déjà qu'il était coupable puisqu'il était beaucoup plus lourd que la bible et la bible était censé avoir la parole de dieu et donc être très lourde elle-même donc ça revient à quoi et bien ça revient à dire la biblio mansi c'était quoi la mansi par le livre et bien c'est facile on a déjà prêt on ouvre un bouquin on soutenu une question mentale on ouvre un bouquin et on regarde la première ligne du bouquin mais 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 c'est par la bible et oui il faut prendre une bible voilà bon d'accord vous pouvez essayer avec un bouquin normal vous avez lu il ya longtemps donc vous souvenez plus du tout de mémoires photographiques qui se souviennent parfaitement bien de certaines de certaines pages des voix donc il faut quand même qu'il soit à peu près de votre bouquin vous n'êtes pas qu'il s'ouvre à une page que vous avez lu lu archi lu et donc là c'est trop facile vous n'avez pas la réponse exacte à votre question voilà ce qu'est la bibliomancie on continuera le dictionnaire ésotérique puisque 68% des personnes après mon sondage que j'ai fait là c'est le tout premier sondage et bien 68% ont demandé de continuer le dictionnaire ésotérique voilà donc je vous ai fait réviser un peu de votre histoire de france guttenberg la première bible 1854 et puis il avait là qu'il a pris bien sûr des informations qui venait d'autres qui avaient inventé le caractère mobile vous savez en imprimerie autrefois moi j'ai travaillé j'ai connu le premier temps de l'imprimerie je l'ai dit donc on avait des machines qui sortaient les caractères un par un en plomb voilà et à l'envers bien évidemment c'était comme ça et je peux vous dire que j'ai même appris à lire à l'envers à l'époque alors bien sûr c'est une vous pouvez écrire à l'envers il vous faut un miroir pour pouvoir remettre les choses à l'endroit mais j'étais tellement habitué que bon je pouvais faire énormément de de correction avec les caractères à l'envers voilà c'était un boulot à l'époque c'est un boulot son corvateur typographique on appelait ça merci d'avoir écouté ma vidéo à très bientôt au revoir